XM, c'est un courtier. Moi, à titre personnel, je le vois dans plusieurs médias financiers, etc. Je n'ai jamais moi-même tradé chez XM, donc peut-être déjà une présentation du courtier de vos activités. Quel type de produit financier propose XM ? Depuis quand existe XM ? Hélène, vous êtes responsable pour le marché européen, donc c'est intéressant de vous entendre. Donc, nous sommes là depuis 2009, donc ça fait 10 ans cette année, quand même. Nous offrons plusieurs instruments, Forex, CFD sur action, crypto, sur les plateformes MT4 et MT5. Nous sommes, comme j'ai dit, depuis 2009 assez fortement en Europe, je dois dire. Là, c'est notre deuxième fois à Paris, on était ici aussi au mois d'avril, voilà. Et puis voilà, nous avons maintenant plus de 2 millions de clients partout dans le monde, de 196 pays, oui, oui. Nous avons grandi assez vite, assez bien. Nous continuons notre croissance, malgré les changements en Europe surtout. Et puis voilà, nous sommes ici aujourd'hui avec Nizar, notre partenaire de Tradipidea. Je vais le laisser faire son introduction. Et voilà, merci beaucoup. Ok, très bien. On va parler analyse technique juste avant à propos d'XM. Donc, vous dites une forte croissance, pourtant le marché n'a pas été facile avec ces changements réglementaires majeurs en Europe. Comment vous avez vécu ça ? Et d'un point de vue courtage, comment vous envisagez les mois et années à venir ? Vous mettez en avant notamment un partenariat avec une tête d'affiche très connue qui est Usain Bolt. Le marché se porte suffisamment bien pour aller de l'avant. Vous dites 2 millions de clients, ce qui est vraiment énorme. Quel est votre point de vue et vos perspectives d'évolution ? Justement, la forte croissance, c'est sûr qu'on a vu une baisse avec les changements en Europe. C'était inévitable. Mais nous avons pris la position d'éduquer les gens, de leur apprendre comment trader avec ces changements, qu'il y avait toujours des opportunités dans le marché et qu'un client qui a l'éducation nécessaire peut continuer à trader, que les effets de levier ne sont pas aussi importants pour pouvoir continuer à trader. Donc c'est sûr qu'en Europe, si on compare l'Europe avec l'Asie, il y a eu un changement en ce qui concerne la croissance. Mais on a réussi à rester assez fort en ce qui concerne la présence en Europe pour le moment. Voilà. Ok. Donc plutôt confirme. D'un point de vue analyse technique, donc Nizar, vous êtes partenaire avec XM. Vous êtes instructeur en analyse technique. Alors, l'analyse technique, c'est très vaste. Tout le monde peut en faire, mais il y a quand même des degrés et des niveaux. En fait, il y a des analyses techniques professionnelles, il y a des analyses techniques amateurs, etc. Quel est votre parcours et qu'est-ce que vous proposez chez XM ? Alors, donc une petite présentation. Donc Nizar, 37 ans. Je suis instructeur en analyse technique chez Tradepedia, responsable de la région francophone. Et en même temps, directeur de salle de marché dans une banque. Alors mon parcours, c'est... Donc j'ai commencé avec une maîtrise en finance en 2005, puis master monnaie finance et banque en 2009. Ensuite, j'ai intégré une banque, j'ai fait plusieurs métiers. Donc j'ai fait plusieurs agences. Puis j'ai intégré la salle de marché en 2011. J'ai fait le ACI Dealing Certificate, le diplôme qu'on fait pour intégrer une salle de marché, qui nous permet d'avoir des connaissances, donc fonctionnement du marché, etc. Mais à vrai dire, les résultats n'ont pas été très bien, les premières années. Je parle dans la salle de marché. Puis j'ai fait donc le CFTE, membre de la Society of Technical Analysis MSTA, CFTE. Et puis j'ai fait une formation à Tradepedia. Et puis ça a commencé à donner ses fruits. Donc trader junior, senior, et puis chef de salle. Très bien. Alors le CFTE, moi-même, je vous renseigne pas mal par rapport à ce diplôme. Et en France, on a une association qui s'appelle LaFAT. Et d'ailleurs, cet après-midi, il y aura une interview avec Daniel Cohen, qui est le président de LaFAT, qui permet de passer ce diplôme. Est-ce que c'est un diplôme reconnu ? Est-ce que c'est quelque chose qui aide à avancer dans sa carrière et qui permet justement de devenir professionnel d'analyse technique ? Alors je vais vous raconter mon histoire. C'est que j'ai tellement fait de mauvais résultats les premières années. J'allais complètement arrêter le métier. Complètement. Et donc je me suis donné, je me suis dit, soit je me forme correctement, soit je change carrément de métier. Et là, j'ai fait le diplôme CFTE. Et là, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour le CFTE, mais il m'a vraiment aidé à avoir une éducation par rapport à l'analyse technique, à structurer tout ça, à avoir bien précisément mes entries, mes exit points, mes stop loss, tout ça. Donc je l'ai appris après et ça m'a fait beaucoup grandir, surtout au niveau de la salle de marché, au niveau de la banque et après comme instructeur en analyse technique chez Tradepedia. D'accord. Alors souvent, on sépare l'analyse technique du trading pur. Vous, est-ce que vous ne faites que de l'analyse technique ou est-ce que vous êtes à un moment dans de la prise de décision, que ce soit dans votre trading personnel ou professionnel ? Alors, moi, je suis dans le trading professionnel, c'est-à-dire tout ce que je dis, je le fais tous les jours. J'ouvre des positions tous les jours dans ma salle de marché avec mes traders. Enfin, c'est de l'analyse technique et c'est trading derrière. Donc, à Tradepedia, on est... Alors, je vais vous raconter un petit peu sur Tradepedia. Tradepedia, c'est un centre d'analyse technique qui est basé à Dubaï. On est constitué de traders certifiés, d'analystes, d'instructeurs et de programmateurs. C'est-à-dire qu'on se met sur la table, on voit les différentes stratégies pour les différents actifs et puis on les transforme en logiciels automatisés après. On fait du backtesting et on essaie de perfectionner. Et là, j'ai beaucoup d'indicateurs à présenter. Je crois que c'est à 13h. J'ai une conférence à 13h et je vais présenter quelques indicateurs à Tradepedia. Ok, très bien, intéressant. Alors, vous avez dit Dubaï, donc votre salle de marché est installée à Dubaï. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dubaï ? C'est quand même un gros hub. J'ai été récemment faire des... Enfin, il y a plusieurs mois maintenant, mais faire des reportages avec un Français installé là-bas qui a sa petite salle de marché. Il y a aussi un trader français très connu qui est Amikabaj qui est installé à Dubaï. Il y a l'air d'avoir un hub, une activité assez importante autour du trading à Dubaï. Est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets de développement du côté marché financier là-bas ? Alors, oui. Et ce que je constate, c'est que l'analyse technique, elle prend de plus en plus d'ampleur là-bas. Bon, si vous voulez, je vous raconte un petit peu ce qu'on fait à Tradepedia. À Tradepedia, on pense que pour qu'un trader réussisse, il faut qu'il ait non seulement une bonne stratégie, c'est-à-dire non pas une application qui permet de faire des gains, mais avoir ce qu'on appelle les 3 M. la méthode, le money management, la gestion des fonds, et le mind, tout ce qui est esprit, tout ce qui est... Voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est tout un processus qu'il faut suivre vraiment parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon système de trading. Vous savez que le trading, c'est un jeu de probabilité. On peut avoir un bon système de trading avec 80% de réussite et faire de la perte derrière. Parce qu'on met tous les montants à trader, on met sur les 20% perdants. C'est-à-dire qu'il faut avoir du money management derrière. Il faut savoir où mettre l'argent. Et après, le mind, le bon esprit, moi, ce qui m'a empêché de faire des gains à mes débuts, c'était ma peur. Je sors très rapidement du marché. Parfois, c'était de la gourmandise. J'enlevais mon take profit et je me voyais faire beaucoup plus d'argent. Donc, avoir un bon esprit. Nous, on dit que l'esprit, à Tradepedia, il est divisé en deux parties. Il y a la partie crazy mind, la partie emotional, tout ce qui est émotion, qui vous accapare pendant vos trades. Et il y a la partie analytique. Donc, on essaye toujours de faire appel à la partie analytique pour ne pas laisser les sentiments prendre le dessus. Parce que vous savez, le trading, il est très excitant, il est très dangereux en même temps. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, avec le temps, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de se maîtriser, etc. Mais quand on démarre et on est pris par ses émotions, voilà, c'est logique. C'est quand même une activité d'investissement d'argent. quels sont vos clients ou en tout cas partenaires dans cette salle de marché ? Est-ce que ce sont des sociétés professionnelles, des fonds que vous gérez ? Est-ce que c'est des clients particuliers qui viennent trader dans votre salle de marché ? Alors là, je suis représentant de Tradepedia, pas de la salle de marché. Pour parler un petit peu de la salle de marché, il y a des clients qui viennent de partout dans le monde, les fonds d'investissement, tout, tout, tout. Mais aujourd'hui, je suis plutôt consultant à Tradepedia, donc je travaille pour Tradepedia et je suis instructeur en analyse technique chez Tradepedia. Donc on fait le tour du monde pratiquement. Là, le 2 novembre, on sera à Accra, au Ghana, le 26 à Tunis, le 2 à Accra, le 9 à Abidjan. Et voilà, donc on essaye de transmettre tout le savoir qu'on a sur l'analyse technique. Du coup, il y a un site internet, je suppose, j'irais moi-même me renseigner sur Tradepedia. Qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos clients ou utilisateurs ? Donc on a plusieurs formations et d'ailleurs, moi je suis l'exemple concret de la formation de Tradepedia puisque avant, j'ai fait la formation de Tradepedia et puis je suis devenu instructeur à Tradepedia après. Donc ma carrière a complètement été boosté par le fait de suivre des formations à Tradepedia et après j'ai fait des résultats après au niveau de la salle de marché et voilà. Donc il y a beaucoup de formations pour les advanced, pour les moins. Donc je vous invite à aller au site de Tradepedia pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Moi je présente également des webinaires sur XM. Alors le lundi, trois fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. D'ailleurs aujourd'hui, de 19h à 20h sur les différents indicateurs sur l'analyse technique en général. Ok, très bien. D'où le partenariat aujourd'hui avec XM.com à ce salon. Juste un petit... Par rapport au partenariat avec XM, XM pense que elle veut ouvrir... Son objectif c'est ouvrir des comptes pour les clients mais son objectif c'est pas ouvrir uniquement des comptes mais que les gens qui ouvrent des comptes restent le plus longtemps possible sur le trading. Voilà exactement. Donc ils vivent plus longtemps de la bourse du trading. Donc c'est pour ça qu'elle fait appel à Tradepedia pour transmettre donc le maximum de savoirs sur l'analyse technique pour que les clients ne gagnent pas trop mais ne sortent pas tout de suite du marché. Parce que... Enfin... C'est-à-dire ne gagnent pas trop. C'est le but quand on va sur les marchés. c'est de prendre des actions ou des produits qui nous rapportent le plus possible. Mais la courbe rendement-risque vous savez les rendements-risques c'est un rendement très élevé avec un risque très élevé. Donc... On privilégie plutôt un risque modéré. Exactement. Voilà. Et c'est ce que nous préconisons à Tradepedia c'est avoir des stratégies qui soient... Alors on préfère gagner par exemple 100 dollars chaque jour que gagner 1000 dollars aujourd'hui et demain stop out margin call et sortir du marché. Donc voilà la stratégie que nous suivons. Ok. Où est basée Tradepedia ? Elle est basée à Dubaï. À Dubaï ? Ouais. Et moi ça fait un peu temps que je ne suis pas retourné parce que je fais le tour du monde. De Paris à Tunis à Accra. Voilà. Et depuis quand existe cette entreprise ce projet ? Alors ? Depuis 2011. Depuis 2011. Donc quand même une certaine ancienneté. Du côté trading quelles sont vos grosses convictions du moment ? Quels sont les produits que vous regardez ? Voilà. Moi je suis spécialiste un peu du Forex sur l'euro dollar. On a des... Alors je vous invite après à la conférence je vais vous annoncer je vais donner les perspectives de l'euro dollar bearish trend tout le monde est d'accord je crois qu'on est sur un bearish trend par rapport à ce qui se passe dans le monde guerre chino-sino-américaine et par rapport aux tensions sur les taux d'intérêt aussi pour le GPP le feuilleton du Brexit je ne vais pas revenir sur le feuilleton du Brexit mais là le GPP on dirait qu'on travaille sur un marché émergent par rapport au cable au sterling parce qu'il y a une incertitude politique plus une grande volatilité c'est vraiment très difficile à anticiper le GPP maintenant mais on reste sur une tendance baissière l'or également je suis aussi sur l'or également ouais ok c'est justement les actifs dont on a parlé juste avant au débat que vous avez peut-être suivi donc les convictions au niveau du consensus c'était plutôt baissier mais de manière modérée sur l'euro dollar vous rejoignez également le point de vue de ces analystes sur l'or et sur le pétrole c'était plus mitigé vous dites vous sur l'or que vous êtes haussier l'or c'est un produit qui a intéressé beaucoup les investisseurs par rapport à la hausse qu'on a eu il y a une grande majorité d'acheteurs au niveau des particuliers sur l'or vous avez une conviction acheteuse pourquoi et à votre avis jusqu'où on peut monter sur l'or là ce que j'ai un petit peu compris c'est qu'il y a eu des acheteurs et il n'y a plus potentiel d'acheteurs pour amener l'or encore plus haut moi je trouve par rapport à l'incertitude du marché actuel je trouve que les participants du marché cherchent plutôt une police d'assurance par rapport à tout ce qui se passe sur le marché et ils vont le trouver en achetant l'or moi je trouve qu'avoir l'or dans son portefeuille dans ce contexte actuel est une bonne stratégie l'or il vit il y a un grand moment et ça va continuer à mon avis bien sûr pour l'euro dollar pour l'euro dollar on a pris une position nous à Tradepedia à 1.11 0.9 et on l'a clôturé à 1.09 1.09 ou un 0.9 ou un 0.9 0.17 donc on est sorti de non avant avant la BCE oui avant la BCE on est sorti et là on a encore un signal baissier ça reste baissier mais pour le long pour les prochains mois disons avec un objectif de prix on va voir après je vais vous donner l'objectif de prix le deuxième Target le Target nous on a Target 1 et Target 2 non on a pris le Target 1 par rapport au contexte actuel mais il y a le Target 2 qui reste encore d'actualité ok très bien donc ça vous allez en parler dans la conférence peut-être d'accord et vous avez dit parler d'indicateurs est-ce que vous utilisez des indicateurs classiques et connus ou est-ce que vous avez développé vos propres indicateurs donc on a développé nos propres indicateurs automatisés bien sûr j'ai un indicateur très très performant ça vous allez le voir par vous même il s'appelle Avrami Swing Advanced il vous donne tout un map avec le entry la sortie le strength la force la force du mouvement les lots le risk to reward rendement rendement risque alors tout ça c'est dans un tableau que je vous invite à passer au stand XM pour plus de détails pour cet indicateur ok très bien concernant les marchés actions et les indices ça se porte bien on a eu un peu de crise pas un peu de crise c'est trop fort comme mot on a eu un peu de panique début août ça a été résorbé on est presque sur des plus hauts là sur Nasdaq je crois qu'on est revenu sur les 8000 points sur les indices européens ça se porte bien ça a été porté encore hier un peu par la BCE malgré tout il y a pas mal d'incertitudes parce qu'on est dans l'incertain on est dans du taux négatif qui se généralise et des taux qui descendent quelle est votre conviction sur les marchés actions pour les mois à venir est-ce qu'on est en territoire incertain et il faut mieux ne pas trop s'exposer ou au contraire il faut se laisser porter on a des politiques monétaires accommodantes et les actions pourraient continuer à monter je suis pas vraiment spécialiste des actions mais je vais donner mon avis quand même alors je pense que les marchés comme vous avez dit ils planchent depuis août dernier et la guerre entre Chinois et Américains les deux plus grandes puissances économiques je pense qu'ils vont pas trouver un accord d'aussitôt là dans ses tweets le président Trump il parle de l'arnaque chinoise il continue à parler de l'arnaque chinoise qui coûte environ 600 milliards de dollars par an il parle de droits de propriété intellectuelle et tout ça et je pense pas qu'ils vont trouver un accord d'aussitôt je pense que les marchés vont continuer à baisser c'est mon avis d'accord alors continuer à baisser pour l'instant ils ont pas trop baissé mais vous avez un avis plutôt baissier quoi enfin je pense qu'il y a des artificiels des il y a des hausses artificielles si je peux dire des interventions ultra-accommodant de Mario du président de la BCE mais sur le long terme je pense que toute cette incertitude va peser très très lourd faut pas oublier que l'Europe la zone européenne souffre beaucoup maintenant de la baisse des exportations la banque centrale elle doit absolument empêcher l'euro de monter doit empêcher parce que vous savez un euro fort c'est à dire des exportations enfin un euro faible c'est des exportations plus compétitives donc elle doit vraiment empêcher l'euro de monter et va faire tout pour empêcher de monter là hier ça a pas monté ça a pas réussi mais ils vont et cette baisse des taux d'intérêt va susciter les défenses monétaires internationales donc la Fed aussi va se réunir le 18 septembre je crois pour contre-attaquer là le président Trump à travers ses tweets économiques il n'arrête pas d'attaquer Jérôme Powell il dit que le dollar est le plus haut de son histoire et il y a la BNS la banque nationale suisse qui va se réunir le 19 septembre on a la Beauj également qui va se réunir et ça va être une guerre des taux d'intérêt ça va pas finir donc de la volatilité à attendre de manière générale pour les mois à venir à votre avis ? oui beaucoup de volatilité beaucoup d'incertitude c'est pour ça que je suis pour achat et conservation buy and hold de l'or oui c'est pour ça ok on a un point de vue complet dernière chose chez Tradepedia est-ce que vous vous intéressez plutôt à des trades court terme intraday ou moyen long terme swing trading alors à Tradepedia on cherche pas moi même je cherche jamais à attraper les petites fluctuations on cherche les grandes tendances notre meilleur time frame c'est le 4h donc voilà on cherche vraiment les grandes tendances voilà les petites fluctuations ça on n'est pas on cherche pas à capter toute la fluctuation là à Tradepedia on sait très très bien qu'on va pas battre le marché on essaie jamais de battre le marché nous sommes des trend followers des suiveurs de marché donc on laisse le marché prendre sa vague et puis nous on surfe sur la vague et on collecte le maximum de pips le maximum de points intéressant donc si on va sur votre site Tradepedia qu'est-ce qu'on peut découvrir est-ce que vous avez peut-être une chaîne YouTube des explications des fiches donc il y a déjà le programme de la formation il y a les différents partenaires on a éduqué maintenant plus de 20 000 traders dans le monde on est très actifs sur les salles de change sur les banques centrales on a enfin les différentes ils font les différentes banques centrales font appel à nos services donc vous allez les voir vous allez voir les différents donc les différents les endroits où nous sommes allés donc on a proposé notre formation alors c'est-à-dire en tant que quoi que consultant que vous participez à des meetings ou à des événements parce que ben voilà les banques centrales c'est quand même un milieu professionnel très élevé c'est les décisions primordiales on ne peut pas y accéder comme ça comment ça se fait c'est à travers la formation il y a ceux qui nous appellent pour des formations pour un coaching pour des formations soit en privé soit par groupe donc à travers les différents donc plans de formation qu'on propose au site donc je vous invite à aller au site pour mieux comprendre donc ce qu'on fait en termes de formation en termes d'éducation d'ailleurs c'est une académie d'analyse technique Tradepedia très bien merci Nizar pour cette présentation on n'en sait plus sur Tradepedia moi-même j'irais jeter un oeil à vos activités et peut-être qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux à titre personnel peut-être vous partager des analyses etc oui bon à l'heure actuelle c'est plutôt sur le site XM après peut-être que ça sera sur mon propre compte mais là c'est à travers XM ouais et donc si on veut vous retrouver discuter c'est sur le stand XM ou lors de votre conférence qui aura lieu tout à l'heure alors c'est sur le stand XM là maintenant et après à la conférence donc je suis votre homme merci Nizar bon salon